Et je passe la parole à Simourad pour présenter Gérard. Je passe par une présentation rapide de mon parcours. Rapidement. Tu vois le PowerPoint ? Oui, c'est ça. Excellent. Oui, on va. Donc, le domaine bancaire tourne sur la Banque Tunisie, Amalte Amel Bank, six ans chef d'agence. Puis, France, Amalte, principalement au début de la gestion de projet dans l'asset management. Donc, plusieurs banques de la place, BNP, Société Générale, C-Suite Banque, Caisse des dépôts, CNP Assurance et puis BNP encore ou C-TLM. Donc, les certifications dont je dispose jusqu'à aujourd'hui entre PNP et PMI, Scrum Master, Product Owner, Ethel Foundation V3 et V4, ESCQB que je viens d'avoir aujourd'hui, malgré que je l'enseigne depuis quelques mois, Safe Agilist, Leading Safe. Je vais faire un écran, s'il vous plaît. Qui va ? Le écran, s'il vous plaît. Un écran, un écran. Un écran, un écran. Raka, ça va ? Ça va ? Oui. Voilà. Donc, alors, donc, domaine de certif actuellement. Et puis, je prépare, je prépare donc ACP, bien sûr. Ça fait longtemps. Donc, une alerte fait ACP ou une alerte fait SPC, bien sûr, Safe Program Consultant pour être autorisé à donner des certifications dans le domaine safe ou safe scrum, product owner, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est une présentation rapide de Gira Atlassian, Gira Software, de quoi il s'agit. C'est un outil de gestion de projet. Mais l'eau s'était créée dans le cadre de la gestion juste des anomalies. Il a évolué vers la gestion vraiment de projet et puis la gestion des bugs et puis sur le côté agile et kanban, bien sûr. Tout ce qui est gestion et facilitation des projets agiles, Agile Scrum, Kanban, Mbadi, aussi, Amno Confluence pour faciliter les templates, les templates tout prêts qui sont fournis dans le logiciel Gira Software. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous allons présenter un exemple, un exemple de projet. L'exemple d'un projet. Supposons qu'on est dans le cadre d'un projet, élaboration d'une facture d'un fleuriste. C'est un cas réel que j'ai vécu. Donc, tous ceux qui connaissent, bien sûr, le thème, c'est l'idée générale du projet, l'idée globale du projet. Les EPIC, c'est une subdivision de l'idée globale en grand thème, en grand thème, l'EPIC. Et puis, User Story, US User Story, ça exprime, bien sûr, les besoins, les divers besoins. Et nous, nous formulez la User Story en tant que je veux afin que. Vous me dites si je vais très vite. Est-ce que je vais vite ? Moi, ça va. Moi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, c'est bon, c'est bon. Ça va, d'accord. Donc, allez, le projet sur lequel on va travailler, on va bien sûr échanger. J'attends aussi vos interventions, vos avis également. Donc, le projet, principalement, deux EPIC. On va prendre deux EPIC, donc deux grands sujets. La gestion du client. Gestion du client, raison. Et la gestion des produits. Un fleuriste, il a un portefeuille de clients, une base de données dans laquelle il y a des clients. Et puis, il a une base de données, gestion des produits. Des produits, des compositions, les bouquins de fleurs, plusieurs produits. La gestion des produits qu'il va commercialiser, qu'il va vendre. Nous, on a présenté des user stories, coordonnées client, par exemple. On a liste des clients. On a code client. On a vérification du code client. Mais on a présenté, imaginez aussi, des bugs qui sont arrivés. Des bugs, erreurs dans les adresses. Erreurs dans le code client, exemple. Bug, doublant, même libellé. Donc, on a imaginé des bugs. Et puis, on a subdivisé certaines tâches, certaines user stories en tâches. Tâches, c'est task. 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 Voilà. Voilà. Donc, dégringolade, comment se fait dans Agile, Agile Scrum. Donc, le thème, j'ai l'épique, subdivisé. L'épique, elle est subdivisée en plusieurs user stories. Et si une user story est incompréhensible, on la subdivise en plusieurs tâches. C'est-à-dire l'idée de présenter un projet Agile Scrum. Là, on va présenter ce projet-là sur Jira. On va le faire sur Jira. Comment se présente Jira ? Jira Atlassian, c'est la compagnie Atlassian. Donc, on va faire un bref rappel de quoi il s'agit. Donc, Jira Atlassian, c'est un… Donc, il y a Confluence, Jira Software. Il y a plusieurs. Donc, utilisation de Jira dans plusieurs domaines. Que ce soit le cycle en V, le cycle classique, mais aussi Agile, Kanban, gestion des bugs, Confluence. Donc, on a dit Confluence, c'est principalement des projets de template. Template, c'est des exemples tout prêts à remplir et à fournir comme reporting. Donc, l'objectif de la formation ou de ce webinaire, Jira Atlassian, Confluence pour la gestion de projet Kanban et Agile. Le suivi des bugs et des anomalies qu'on verra. Tour de table, donc on se connaît déjà. Expérience en gestion de projet en général. L'objectif de la formation, initier les candidats à la navigation dans Jira. Comment on navigue ? Quels sont les préalables des préalables pour créer un projet Jira ? Qu'est-ce qu'il faut renseigner ? Parce qu'il y a un certain paramétrage à faire avant de parler du projet. Paramétrage à faire. Créer et gérer des projets Agile Scrum sur Jira. Créer et gérer un projet Kanban sur Jira. C'est quoi Kanban ? La différence entre Kanban et Agile Scrum, surtout, c'est réduire le WIP. Work in progress. WIP. Vous avez levé IP. Et puis, il n'y a pas vraiment de, comment s'appelle, d'itération. C'est du pooling. Ça veut dire, tant qu'on travaille, on tire les user stories. On verra de quoi il s'agit. Enregistrer et gérer les bugs et les anomalies. Comment Jira va nous permettre d'affecter une anomalie à quelqu'un. Lui donner une durée, une deadline pour résoudre une anomalie. Le remaining time, le remaining time aussi. Par exemple, c'était prévu qu'il va la résoudre en deux jours. Là, il y a un jour. Donc, remaining time, un jour. Donc, il y a des alertes. On va lui rappeler qu'il lui reste un jour pour résoudre l'anomalie, etc. Et puis, comprendre l'utilisation de Jira confluence avec les templates. Donc, on va faire une petite introduction. Un bref historique. Et puis, donc, créer le projet agile. Donc, le thème qu'on a vu dans le fichier Excel, le thème, le thème, le thème, le thème, le thème, le thème composante, le thème, le thème, le thème composante. Les versions, les releases, donc, tout le monde connaît, donc, que dans Agile, on ne livre pas chaque sprint en prod. Donc, on a le mot deux, trois, quatre sprints. Ça dépend du product owner et du client aussi, de leur bonne volonté. On fait trois, quatre sprints. On a des incréments, des livrables, le mot, et on fait une release avec quatre, cinq sprints, par exemple. On ne fait pas chaque sprint une release. Et la release, ça s'appelle versionning. Dans Jira, ça s'appelle version. EPIC, ça s'appelle EPIC, TORAD EPIC, User Story, TORAD et User Story. Les tâches, c'est task, et le bug et anomalies, TORAD, bug et anomalies et leurs affectations. Donc, il s'agit de, donc, surgira dans plusieurs étapes. Donc, renseigner ces éléments, d'abord. Puis, démarrer un sprint, planifier un sprint, utiliser les rapports pour gagner en efficacité. Je n'ai pas des rapports, il y a ma KPI, qui est ma burn down chart, qui est ma velocity, qui est ma, donc, ils sont en automatique, ils sont présentés en automatique, sans besoin de calcul, ni Excel, ni rien du tout. Donc, Jira, il vous permet de ce type de reporting en automatique. Le burn down chart, principalement, et la vélocité, qui sont très utilisées pour mesurer, bien sûr, la capacité de l'équipe en termes de vélocité. Et puis, la trend analysis, l'analyse de la tendance, c'est je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver durant ce sprint. C'est la burn down chart. Terminer le sprint, faire la release. La release, c'est la livraison. On passera après sur un projet Kanban, comment on se présente, comment on crée un projet Kanban sur Jira, réaliser un desk, spécifier les colonnes, gérer les colonnes, on peut gérer les colonnes, créer des colonnes, enlever des colonnes, spécifier les contraintes, projet, c'est le work in progress, et switcher de Kanban à Agile. On peut aller dans Kanban et puis revenir dans Agile Scrum, comment on peut faire ce switch. Puis, il y aura un projet suivi, débuguer anomalies, enregistrer les anomalies, comment on va les enregistrer, les affecter à la team, et suivi des anomalies jusqu'à la résolution. Jira Confluence, je vous montrerai quelques templates pour gérer, bien sûr, les confluences, Jira Confluence, principalement. Je commence avec un petit historique, je ne vais pas m'attarder longtemps. Atlassian, un éditeur de logiciels basé en Australie, qui développe des produits pour la gestion de développement de projets. C'est le logiciel le plus connu, c'est Jira Confluence, Bamboo, Bitbucket, et plus récemment, Trello. Il a racheté Trello. Atlassian a été créé en 2002 à Sydney par deux étudiants, Scott et Mike, deux millionnaires, milliardaires, tout ce que vous voulez. Son nom est inspiré de Titan Atlas, mythologie grecque. Atlassian avait en 2010 225 employés. En 2016, il est passé de 225 à 1760 employés, Atlassian. Et Atlassian a été lauréate du Computer World 2012. En janvier 2017, Atlassian a racheté Trello. C'est un outil très utilisé, surtout par les startups, les petites sociétés. Donc, dans la gestion de leurs projets également, que ce soit agile ou pas agile. Donc, tout ce qui est Trello, avec une valeur 425 millions de dollars. La société Atlassian revendique plus de 25 000 clients dans le monde actuellement. Donc, il y a tout. Donc, Audi, NASA, Ariane, plusieurs sociétés, même le canton de Genève, BNP, Société Générale. Surtout des éditeurs de logiciels comme SunGuard, Neoxam, TBNOS. Dans l'industrie aussi de Saint-Gobain également, ils utilisent Gira Atlassian. Gira est un système de suivi de bugs au début, un système de gestion des incidents, et puis un système de gestion de projets développé par Atlassian. Gira n'est pas un acronyme Gira, mais une troncation entre Go-Gira 3, le nom japonais de gorille et baleine. Donc, c'est un peu poétique. Gorille, baleine, Go-Gira, et ça devient Gira seulement. Atlassian propose Gira gratuitement pour 7 jours, à titre gratuit. Sinon, les sociétés, ils payent bien sûr des licences qui sont supérieures à 10 euros ou 7 euros. Donc, licence annuelle, tout dépend de la négociation avec le client. Confluence, à son tour, est un logiciel de wiki utilisé comme logiciel de travail collaboratif. Confluence est un logiciel commercial développé par la compagnie australienne Atlassian. Ce sont principalement des templates. On va passer à la prise en main réelle sur Gira en live. Voilà. Donc, on commence à télécharger gratuitement. Vous pouvez suivre si vous voulez, bien sûr, à votre niveau sur vos ordinateurs, ou voir les fonctionnalités, elles sont vraies, pas vraies, ou elles sont accessibles, pas accessibles. Voilà. Donc, vous pouvez suivre. Télécharger gratuitement. Je clique dessus. Donc, télécharger gratuitement. Je fais suivant. Je ne m'attarde pas. Je fais suivant. Non, vous me dites si je vais vite, hein, Rolouli, hein. Rolouli, si je vais très vite, peut-être. Non, ça va, ça va, Mourad. Oui, bien, d'accord. C'est bon. OK. Donc, là, je vais prendre un email temporaire. Un email temporaire, fictif, pas vrai. Donc, je vais prendre l'autre. Non. Je vais prendre sur Opéra. Voilà. Voilà. avec une adresse mail Gira Atlassian Gira Atlassian ça tourne Francie, 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 ça tourne, ça tourne c'est non, c'est non Gira Software Gira Software voilà, télécharger gratuitement désolé pour ce retard suivant avec une adresse mail une adresse mail fictive bien sûr pour l'exemple je prends cette adresse mail donc on prend votre adresse mail vous créez un mot de passe n'importe lequel voilà prénom Mourad 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 J'accepte tracteur tracteur valider donc il faut valider le mail qu'il vous a envoyé donc on valide ça tourne là ici ici ça tourne ça tourne votre boîte de réception donc actualisé actualisé donc il envoie un mail de confirmation pour le mail j'actualise 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 c'est c'est On peut utiliser un mail réel? Je vais utiliser un mail réel. Allez, je reviens, je reviens ici, allez, suivant, avec une adresse mail, allez, je vais mettre un mail réel et on va mettre un mail réel. Allez, voilà. On va mettre un mail réel. Allez, il n'est pas pris. c'est bon ça c'est bon c'est bon oui j'accepte j'en ai fait sur la circulation valider normalement j'ai le mail normalement il est arrivé normalement voilà j'ai reçu le mail de confirmation donc là il vous dit Yes verify me c'est vérifié c'est bon c'est vérifié pensez-vous j'actualise c'est vérifié check your account hop là c'est bon 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 Donc, on crée un nom du site, attribuer un nom du site où je l'appelle Mourad, c'est le domaine, c'est le domaine. Donc, on crée le domaine. Et là, c'est bon, voilà, c'est lancé. On ignore les questions, on ignore. Voilà. Si j'ai des collègues avec moi, donc, je rajoute des collègues, les adresses mail des collègues avec moi, donc, pour former un groupe, pour former l'équipe. Pour former l'équipe. Un autre mail, comme ça. Donc, toute l'équipe. Et je clique sur continuer. J'ignore. Et là, on va créer un projet Agile Scrum. Là, on a le choix entre Kanban, on a le choix entre Scrum, suivi des bugs. Donc, la création, elle peut être manuelle, manuelle, ou bien on peut importer, importer votre travail. Je clique sur importer. Vous pouvez importer votre travail de Trello, si vous avez déjà un projet Trello. Sinon, on peut importer sous forme de CSV. Un fichier qui m'a Excel CSV. Ou bien Jira Serveur Cloud, JSON ou autre. Mais là, dans ce cas-là, on a un fichier, donc, Excel. On va l'appliquer. On va créer un projet Jira, donc, Agile Scrum sélectionné. On l'appelle comme projet facture fleuriste. Projet facture fleuriste. Voilà. Donc, le mot-clé Yatihel Naroa. Et puis, on fait créer. On va créer le projet sur Jira. Voilà. Comment on se présente? Donc, le projet surgira. Donc, on a un backlog. Un backlog, ça veut dire pour mettre les user stories. On a les sprints. On a la feuille de route. On a les tickets. On a les composants. On a les versions. Les versions, ça veut dire les livraisons, etc. On va commencer par quoi? On va commencer généralement par le thème. Le thème, on a dit le thème, c'est donc le composant. Comme on l'a vu dans la formation. Le thème, c'est composant. Le mot composant. On commence par le composant. Donc, projet facture fleuriste. Copier-coller. Copier. Donc, le thème, c'est composant. Créer un composant. Donc, on va créer le projet. Le thème, le thème global du projet, c'est le composant. Donc, c'est le projet fleuriste. Projet fleuriste. Donc, je vais un peu vite pour un... Donc, sélectionner une personne, c'est Morad, qui est le chef de projet. Morad. Projet par défaut. C'est quoi le chef de projet? Donc, responsable par défaut, c'est le chef de projet. Et j'enregistre. Ça va? Tout le monde suit? Ça va? Oui, ça va. Ça va, oui. Très bien. Donc, on a créé d'abord le thème. Ça veut dire le composant. Ah, on ajoute projet fleuriste. Après, on va créer quoi? Donc, étape par étape, la release, la livraison. La livraison, la release. On va créer la release, la version. Créer une version. Donc, release, release une. C'est la première livraison qu'on va faire. Release une. Release une. Quand est-ce qu'on va la faire? Donc, on va faire, puisque le webinaire, c'est aujourd'hui. Donc, normalement, la release, c'est dans trois mois. Normalement. Mais bon, aujourd'hui, on va la faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 9. Le 9, 9. Date début et date de fin. C'est normalement trois mois. Donc, trois mois, quatre mois. Ça dépend du Product Owner et le client. Ça veut dire, vous faites des sprints chaque mois, par exemple. Et chaque quatre, cinq mois, vous faites une release, une livraison sur la prod. Je prends l'exemple d'une application, par exemple, Play Store. Vous faites des améliorations sur l'application. Et ce n'est pas à chaque mois que vous allez livrer l'amélioration. Vous rassemblez toutes les améliorations au bout de quatre, cinq mois. Et vous faites une release, la version 12, Play 12.1. Ça, c'est une release. Désolée, Mourad. Mais ça dépend, je pense, là, de quel process d'agilité on est. Parce que maintenant, on préfère que les releases soient fréquentes. Donc, trois ou quatre mois, c'est quand même trop, là, pour avoir un feedback. Oui, mais la release, elle coûte cher. Donc, on est plus dans le continuous deployment, là, non ? Oui, continuous deployment. Mais la release, des fois, elle coûte cher. Donc, elle mobilise du monde, n'est-ce pas ? Par exemple, vous avez des développeurs en Inde, Wallahue. Donc, il faut mobiliser des gens. Et la release, ça se fait généralement, donc, les week-ends, pour tester que ça se passe bien, etc. Il faut mobiliser du monde. Et on ne peut pas mobiliser tout le monde chaque mois. Oui, mais on peut avoir une release officielle et des releases candidates, là, qu'on travaille là-dessus. Et aussi, là, on peut travailler aussi, créer ces releases-là dans Gérard, quoi. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Ça veut dire faire des releases, mais pas les passer en prod, vous voulez dire. D'accord, je prends note, OK. Oui, 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 c'est vrai. Donc, les releases, ce que j'ai noté, c'est que les releases, ça coûte cher et ça mobilise du monde. Donc, on travaille chaque mois ensemble et on livre des incréments chaque mois, d'accord ? Mais chaque incrément n'est pas livré en prod chaque mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, j'ai compris un petit peu. Parce que moi, parfois, je l'utilise même pour tout ce qui est des releases intermédiaires, même pour les sprints, pour faire les incréments, on peut l'utiliser. On ne l'utilise pas que pour la release sur la prod, quoi. Ah oui, vous pouvez, par exemple, comme sur Retile, faire une release sur un environnement calife, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est pourquoi moi, j'ai... Sur un autre environnement. Oui, 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 oui. Tout à fait. Après, de la calife à la prod, là, c'est la réalisation officielle. Mais on peut donc se jouir de cette fonctionnalité-là pour organiser un petit peu la façon de faire dans le sprint, quoi. Très bien, très bien. C'est clair, c'est clair. Vous avez raison, oui. Donc, je fais ma première release. Elle est là, release 1. Donc, après la release, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je fais les épiques et puis user story. Donc, les épiques. Et voilà, mes épiques. On va prendre deux grandes épiques. Gestion client. Gestion du client. On va prendre, donc, l'épique. On va donc créer. Dans Jira, le mot créer, il faut lever la tête toujours là-haut. Dans Jira, créer, c'est toujours là-haut. C'est jamais ni à droite ni à gauche. Le mot créer, c'est toujours là-haut. Le truc bleu, là. Créer. On va donc créer. On va créer une épique. Vous voyez ici, il y a tâche, il y a bug, il y a épique et il y a story. Il y a user story. Ça veut dire story, c'est user story. On commence avec l'épique. Nous, on a appelé, donc, ce gestion des clients, première épique. Il s'agit de gérer. Gérer. Des clients. Gérer des clients. Le composant, cette épique appartient à quel projet? Elle appartient au projet facture fleuriste. Ça apparaît tout seul. Donc, épique. Gestion des clients. On descend. Mon raz de mon mot. Bloc. Ticket lié, c'est bloc. Et ticket. Pas de correspondre. Le ticket, on va l'appeler. Donc, ticket. On va pas tout renseigner. On va personnaliser. Description. Epic link. Pièce jointe. Priorité. Rapporteur. Responsable. S'il y a un sprint. Ticket. Version corrigée. Version. Voilà. C'est bon. Comme ça. Voilà. Donc, gestion. Donc, la version, on va la consacrer à la release numéro 1. Et le sprint, on verra à quel sprint il s'agit. Je clique ici sur créer un autre parce que je vais créer une autre épique. Parce que si vous ne créez pas d'autre épique, vous ne cochez pas cette case-là. Si vous cochez cette case-là et vous faites créer, il passe directement à l'épique suivante. Ça veut dire en automatique. Je fais créer. Vous allez voir. Créer. Oui, est-ce que c'est dans une autre épique ? Toujours épique. La deuxième épique. La deuxième épique. Je fais ma gestion des produits. Gestion des produits. Gestion des produits. C'est toujours le même projet. Gestion des produits. Gestion des produits. C'est la release, toujours numéro 1, Medium. Et puis là, je décoche créer une autre parce que j'ai deux épiques à créer. Deux seulement. Je décoche et je fais créer. Voilà. Donc, je fais Backlog. Et si je vois. Ignorer. Épique ici. Je clique sur Épique. Je vois que j'ai deux épiques. Gestion des clients et gestion des produits. Ici. Vous arrivez à voir ici. Gestion des clients et gestion des produits. Oui, c'est bon. Très bon. OK. Donc, Épique, on va passer après à la user story. Donc, qui dit user story, dit story points. L'estimation du niveau de difficulté à réaliser chaque user story. Dans notre tableau, donc fichier Excel, chaque user story, elle a des story points, niveau de difficulté ici. Niveau de difficulté sur 20. 12 sur 20, 17 sur 20, 12 sur 20. Ce n'est pas toujours sur 20. Tout dépend des projets et de l'équipe. Donc, l'estimation des story points. Donc, on a dit que c'est par Planning Poker ou d'autres méthodes. Donc, on va commencer la première user story. Ici, gestion des clients. User story. Le titre de la user story s'appelle Coordonner client. Ici. Coordonner client. Je fais copier-coller. Coordonner client. Et je vais dans Gira. Je vais créer. Toujours. Quand je dis créer, il faut lever la tête en haut et voir créer le bouton en bleu. Je vais créer. Qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer une story. User story. Elle s'appelle comment la user story? Le titre? Coordonner client. Ça appartient à quel projet? Le projet fleurisse. Toujours. Et cette user story, donc coordonner client. Qu'est-ce qu'elle raconte? En tant que fleurisse, je veux afficher les coordonnées du client afin d'établir la facture à son nom. Donc, je prends tout ça. Et j'inscris dans la user story. On peut rajouter d'autres, bien sûr, d'autres éléments, d'autres explications, des IHM, des fichiers. On peut rajouter beaucoup de choses dans une user story. Ou bien l'échange de mails, les confirmations, etc. Donc, ici, la version, c'est la révise 1. Et le sprint, on verra après. Donc, le sprint. Je coche sur créer un autre parce que je vais créer plusieurs user stories. Créer. La deuxième user story. Je passe à la deuxième user story. liste des clients. User story s'appelle liste des clients. Liste des clients. Oui, il y a un résumé story. Alors, liste des clients. Toujours dans le même projet. Et ça parle de quoi, la liste des clients? Alors, liste des clients. Voilà, en haut, en tant que fleuriste, je veux, so that, voilà, puis c'est le story, le coin, le, hop, le, alors, tu es la choye, tu es la choye, donc, les user stories, ça exprime les besoins détaillés de chaque component ou bien une feature, une fonctionnalité. Donc, c'est toujours la même chose, release, une, medium, sprint, on s'en fout, après, on verra. Donc, je fais créer. Il me reste d'autres user stories à créer parce que je vais essayer d'aller vite, ne pas vous. User story 3, user story 4, code client. Code client. Résumé, code client, hop. Code client, toujours le même projet. Oui, donc, code client, code client, en tant que fleuriste, tout ça, je fais copier, collier. Donc, tout un travail a été fait, donc la détermination des besoins, les réunions, le sprint planning, etc. On connaît les besoins, etc. Créer. Et puis, on va s'arrêter à une autre user story. Allez, user story pour la gestion des produits. Select un produit, par exemple. Sélectionner un produit. Donc, user story, sélectionner un produit. Et ça parle de quoi ? Sélectionner un produit. Oui, sélectionner un produit. Sélectionner un produit. C'est en tant que fleuriste, je veux tout ça. Release, tout ça, médium. Je crée. Et je termine par la dernière user story. Créer. Par exemple, je prends user story 8. Quantité produit. Quantité produit. Ça me met à la quantité produit. Et ça parle de quoi ? La quantité produit. Par exemple, quantité produit. En tant que fleuriste, je veux tout ça. Ça, c'est quantité produit. La release, médium, etc. Et je fais créer un. Donc, il me reste une autre. Et je termine. Donc, c'est produit. Calcul prix hors taxe. Calcul prix hors taxe. Donc, ça s'appelle calcul prix hors taxe. Et calcul prix hors taxe en tant que je veux. En tant que je veux tout ça. Et puis, je décoche, crée une autre et je crée. Ça veut dire que je m'arrête là. Là, j'ai une panoplie de plusieurs user stories. Donc, les coordonnées client, client, client concernent l'épic client. Et puis, les produits, ça concerne les produits. Je vais encore créer une tâche. Après, les blogs, on verra. Une tâche task. Ici, vous voyez ici. Coordonnées client, par exemple. Une tâche. Task. Créer. Et là, on va dans, au lieu de user story, on va dans tâche. Dans tâche. Donc, c'est toujours le même projet. Fleuriste. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette tâche task? Parce que vérifier tout ça, tout ça, tout ça. Il y a tout le texte, bien sûr, à expliquer. Tout le texte. Donc, la version, c'est toujours la release 1, medium, etc. Et je crée une tâche. Voilà. Par exemple, là, on a plusieurs user stories. Une tâche. Et plusieurs, on doit donc faire correspondre, donc, les user stories à l'heure épique. C'est ça, hein? Donc, on va prendre, il faut prendre avec la souris et faire correspondre à chaque, donc, type d'épique. Donc, coordonnée client, ça concerne gestion des clients. Je prends ici, coordonnée client. Voilà. Gestion des clients. Vous voyez ici, c'était release 1, ça devient gestion des clients. Je prends coordonnée client, c'est toujours client. Liste des clients, ça concerne les clients. Code client, ça concerne les clients. Donc, select produit, select produit, ça concerne la gestion des produits. Donc, je bascule, tac, comme ça. Gestion des produits. Vous voyez, quantité des produits. Vous voyez, calcul du prix hors-taxe, donc produit. Donc, je peux, donc, ici, faire des couleurs aussi. Modifier, afficher les arômes, marquer les arômes. Je vais afficher des informations. Donc, voilà. Donc, mon backlog, il se présente comme ça. On peut après. Donc, voilà, les épiques. Donc, on a gestion des clients et on a, donc, gestion des produits. Donc, pour chaque user story, on a dit, pour les user stories, il faut lui affecter. Qu'est-ce qu'il faut lui affecter ? Une évaluation du niveau de difficulté de chaque user story. C'est quoi le niveau de difficulté de chaque user story ? Ce sont, on a dit, ici, les story points. Par exemple, coordonnées client, c'est 12. 12, le niveau de 12 sur 20. Coordonnées client. Donc, on clique dessus. Vous voyez, ici. Coordonnées client. Détail interne. Je trouve le détail interne. Donc, story point. Ici, story point. Dès que je vais écrire 12, vous voyez. Le 12 va être reproduit sur la grande ligne. Je fais 12. Je fais entrer. Vous voyez, 12 apparaît ici. Vous arrivez à suivre ? Oui, ça va. Ça va. Question, s'il vous plaît. Quel est l'impact du story point par rapport à ce point ? Le story point, il mesure le niveau de difficulté pour réaliser une user story. Ça veut dire si cette user story va nous prendre deux jours, voilà, six jours de développement. Qu'il interne à six jours de développement, on va même mettre un niveau de difficulté, par exemple, 19 sur 20. S'il s'agit d'une user story, changer la couleur du site. Qu'est-ce que c'est bleu ou rouge ? Ça va nous nécessiter une demi-journée de travail. Donc, le niveau de difficulté pour réaliser cette user story, c'est une demi-journée. Donc, pour moi, je dis, c'est 4 sur 20. OK. Ça veut dire, c'est l'estimation de la charge. Estimation de la charge et le niveau de difficulté pour réaliser cette user story. OK. Liste des clients. Alors, liste, Anna, user story, liste, Winnie, liste des clients, Winnie, liste des clients, c'est 17 ici. Vous arrivez à voir, Winnie, liste des clients, niveau de difficulté, 17. Donc, je dois affecter un chiffre 17 au niveau des story points. Et les story points nous aident beaucoup à estimer la vélocité de toute l'équipe. Vélocité, ça veut dire la capacité de travailler pendant un mois. Donc, si je vous présente user story, totalisant 300 points, vous avez l'habitude de livrer 300 points, c'est bon. Si vous êtes habitué à livrer 300 points de difficulté ici, 17 plus 12, tout seul 300, le mois prochain, je vais vous présenter un sprint où il y a 650 points. Vous dites non. Même si le client exige, ou le producteur, ou l'écrivain, ou l'écrivain, ou l'écrivain, ou l'écrivain, ce sont des paramètres scientifiques. Moi, par le passé, sur les cinq derniers sprints, je vous ai livré des user stories, totalisant entre 300 et 320 points. Donc, tu ne viens pas aujourd'hui me demander de vous livrer 600 points, le double. Donc, ce sont des critères très scientifiques, et puis très convaincants vis-à-vis du client et du product owner, si vous êtes bien sûr dans l'équipe, bien sûr, dev, développeur. Donc, ici, on a paramétré 17. Donc, ici, c'est une tâche, il n'y a pas de story point. Code client, on a dit code client. Code client, niveau difficulté, c'est 12. J'en ai 12. Donc, j'en ai 12. J'en ai 12. Mini story point, mini story point. Mini story point. Mais, j'en ai 12. Je vais te dire. Je vais te dire. T'as produit. Select produit. Quand je dis, je crois, select produit. Select produit, niveau de difficulté, c'est 5. Select produit. Ah, je dis, select produit. J'en ai. Mini, on a 5. Fait story points. Add 5. Je fais entrer. Story point 5. D'accord. Et puis, quantité produit. Quantité produit. Mini quantité. Niveau de difficulté, c'est 2. Quantité produit, c'est 2. Story point. C'est 2. Calcul prix hors taxe. Calcul prix hors taxe. C'est 5. Niveau de difficulté. C'est 5. Story point. Ici, c'est 5. C'est 5. C'est 5. C'est 5. C'est 5. Vous voyez, donc, vous voyez que toutes les story points ont été renseignés. Toutes les user stories sont créées. Il ne me reste plus qu'à démarrer un sprint ou créer un sprint. Un sprint, c'est une durée généralement, généralement, je dis bien généralement, de 4 semaines, durant laquelle il y a un sprint planning. Ça veut dire, on fait le sprint planning, on se met d'accord sur le nombre de user stories à livrer, bien sûr. On fait des daily meetings pour voir s'il y a déviation par rapport au projet ou s'il y a impediment en anglais. Ça veut dire s'il y a des points de blocage, bien sûr, sur ce projet. Il m'est arrivé de désigner un collègue qui me bloquait, qui ne voulait pas me donner, bien sûr, me livrer un fichier de tarification. Donc, durant daily scrum, daily, daily scrum. Et puis, donc, il y aura par la suite, à la fin du sprint, bien sûr, au milieu du sprint, il y a le grooming ou bien refinement. Refinement, ça veut dire quoi ? Une réunion pour préparer le prochain sprint, pour préparer qu'est-ce qu'il y aura comme user story à préparer pour le prochain sprint. Et à la fin, donc, le jeudi ou le vendredi de la dernière semaine des 4 semaines, bien sûr, on fait une review. Donc, le client assiste avec ses conseillers, avec le product owner, avec les schools, pour voir ce que vous allez livrer. Dans le sprint planning, au départ, vous vous êtes engagé, par exemple, sur 10 user stories. Donc, vous devez livrer les 10 user stories. Normalement, vous êtes capable de livrer les 10 user stories. Et il va falloir les tests concluants, comme dans PMP, PMI. Donc, on parle de accepted deliverables. Ça veut dire, donc, il doit accepter votre travail. Si une ou deux user stories n'est pas acceptée, on la remet au product backlog et vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas arrivé, bien sûr. Ça, c'est la review. Et donc, l'après-midi, la fin du dernier jour, l'après-midi, on fait une réunion de rétrospective pour améliorer, bien sûr, nos processus, lever tout ce qui est tension entre nos collègues, s'il y a des problèmes avec les collègues, ou bien des tensions qu'on n'arrive pas à résoudre, ou bien des processus à améliorer, ou acheter un photocombure, ou je ne sais pas quoi, ou acheter un PC qui est, donc, ta campagne, voilà. Donc, là, on fait une rétrospective. Donc, on va lancer, donc, par la suite, on va lancer le sprint. On va démarrer un sprint. Avec, donc, créer un sprint, je clique dessus, et là, j'ai un sprint vide. Il n'y a pas de user story. Comment je vais faire pour démarrer un sprint, créer un sprint? Je glisse, donc, clique un drop, clique un drop, je glisse tout simplement dans le sprint 1. Je prends celle-là, je la glisse. Elle appartient au sprint numéro 1, tableau sprint numéro 1. Je clique un drop, voilà, code client. Par exemple, je prends un produit, une user story concernant les produits. Je la prends ici, et je la, voilà, je clique un drop, voilà. Donc, le sprint 1, je peux démarrer, supposons que le sprint 1, il y a combien de user story? Un, deux, trois. Supposons, c'est à titre, bien sûr, d'exemple. Généralement, dans la rue courante, dans les banques en général, un sprint, c'est une trentaine de user story. Une trentaine. Trente, trente-cinq, ça dépend des cas. Donc, démarrer le sprint. Je vais démarrer le sprint. Entre la semaine ou une semaine. On finit. Ou bien, j'ai terminé ça. Voilà. Donc, quantité, produit. Supposons, les quatre semaines sont passées. Et j'ai tout livré. Et j'ai tout travaillé. J'ai testé, j'ai relevé les anomalies, j'ai conduit les anomalies, j'ai fait le délimiting, j'ai fait, j'ai fait. Et puis, et là, j'ai terminé. C'est là. J'ai terminé. Je glisse ici, et je glisse ici, et je glisse ici, et je glisse ici. Deux semaines, tout est bon. Voilà, j'ai terminé mon sprint. Je clique sur terminer le sprint. Terminer le sprint. Et vous dites, trois tickets sont terminés. Rapport de sprint. Les rapports de sprint. Ici, il y a une seule ligne, normalement deux lignes, parce que ce qui est planète passe par rapport à ce qui a été réalisé. Et comme moi, j'ai créé et j'ai fermé tout le même jour, donc il n'y a pas deux lignes. Mais il vous donne tout ce qui est KPI. Il vous donne la vélocité. Donc là, ce qui est planète, planète, et ce qui est réalisé. Ce qui est planète a été réalisé. C'est égal. Mais des fois, généralement, ce n'est pas égal. Là, on a terminé le même jour. On a lancé le sprint et on l'a terminé le même jour. Donc, mais réellement, dans la vie réelle, il vous donne des indications sur votre vélocité. Sur le sprint un, deux, trois. On verra le sprint un, deux, trois, etc. OK. Ça, c'est le premier sprint. Après, on va faire un deuxième sprint. Sprint actif. Actuellement, il n'y a pas. Il y a le backlog. Donc, il me reste, c'est user story. Je vais créer un deuxième. Un deuxième sprint. Un deuxième sprint. Je vais mettre toutes mes user stories. Sprint numéro deux. Je vais créer un deuxième sprint. Voilà le deuxième sprint. Et je démarre mon sprint aussi. Sprint deux, deux semaines, c'est la même chose. Je démarre. Toutes mes user stories sont à faire en cours terminé. Donc, la même chose. La même chose. Le deuxième sprint aussi, je l'ai terminé dans de bonnes conditions. On a bien travaillé. On a bien travaillé. Donc, on a terminé toutes nos user stories dans le temps. On a bien travaillé. Et là, je termine le sprint. Terminé. Il me donne toujours des KPI, etc. KPI, les graphismes de Burn Down Chart. Voilà. Travail terminé. Et directives, etc. On estime les trend analysis. L'analyse de la tendance. Les rapports de sprint. Les vélocités. La vélocité. Donc, le nombre de story points du sprint 1 sont supérieurs. Sont de 30 points. Et le sprint 2, c'était de 22 points. Donc, c'est ça, ma vélocité. Et la vélocité, normalement, se calcule sur les cinq premiers sprints. Pour estimer la vélocité réelle d'une équipe, d'une team. D'accord ? Donc, je vais dans projet. Toujours, je reviens à mon projet. Et puis là, je vais faire quoi ? La release. Il vous dit, vous avez la release 1. Elle n'est pas livrée. Non livrée. Donc, pour faire une livraison. Livrée et non livrée. Donc, on a fait tout ce qui est user story, task, task. Donc, on va attaquer tout ce qui est release. La release. Sprint 1, sprint 2. Là, c'est la vélocité aussi. Les rapports. La version délivrable. Donc, on va attaquer la release. Version release 1. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la release 1 ? On a neuf tickets. Sept terminés et deux tickets à faire. Donc, il nous reste des tickets à faire. Gérer les clients. Ça, ce n'est pas des tickets. Ce sont des épiques. Gérer les clients. Géressons de produits. Donc, ce n'est pas à faire. Donc, on a tout terminé. Tous les tickets sont terminés. Et on procède à la release. Vous voyez ici ? Ici, release. On clique sur release pour livrer. Et là, dès que je vais cliquer sur release, ici, non publié va changer. Non publié va être publié. Je clique sur release. Je vais livrer. J'ai rassemblé le travail de trois, quatre mois. Ou bien, chaque mois, je vais livrer dans un environnement, un autre environnement, calife, par exemple. Je vais livrer tout ce que j'ai fait dans un environnement calife. Juste, Mourad, là, pour les épiques. Donc, si on peut changer le workflow d'affaires, que closed, je ne sais pas. Donc, ça dépend du workflow qu'on a mis dans le terrain. Oui, oui. Mais je pense aussi, avant de passer, on peut aussi l'éclaire. Non ? On peut comment ? L'éclaire, l'éclaire. Je ne sais pas, selon le workflow qu'on a mis. Elle est au mageuse. Gérer clients, gestion de produits, ce sont des épiques. Oui, les épiques, ce sont le contenu. Ce n'est pas le contenu des user stories. Des user stories. Oui. Et les tasks, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Donc, on fait notre. Une story analysée. On peut la réinfecter dans le studio ? Non, on ne peut pas. Donc, ce nom, Agile Scrum, Ken et Jeff qui ont créé Agile Scrum, ils vous disent, si vous n'êtes pas arrivé à livrer sur 10 user stories, vous allez livrer 8. Il reste 2. Les 2 user stories restantes vont être remis, donc remis dans le product backlog, ça veut dire dans le besoin global du projet. Et c'est au product owner de prioriser s'ils seront remis, donc affectés au sprint suivant ou pas. Ce n'est pas nous comme développeurs, comme l'équipe, la team qui décidons. Donc, on avise d'abord, dans un souci d'honnêteté, de dire déjà avec la bonne dans le chat, quand on fait la trend analysis, on sait qu'on ne va pas terminer le sprint dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à tout livrer ce sprint-là. Il y aura 2 user stories où on ne va pas terminer. On appelle le product owner, dans des réunions quotidiennes, s'il veut venir, bien sûr. On lui dit, ces 2 user stories, on ne va pas les livrer. On va te les envoyer, tu vas les remettre dans le product backlog. C'est quoi le product backlog ? Ça veut dire le besoin global du projet. Tu les remets à l'origine. Et nous, normalement, on est surbookés. Pourquoi on est surbookés ? Parce qu'on a fait le grooming. Donc, on a dit au milieu des 4 semaines, on a fait un backlog refinement, une réunion, pour préparer déjà le prochain sprint. Si notre capacité est de 10 user stories, on a déjà convenu des 10 nouvelles user stories sur lesquelles on va travailler. Donc, s'il nous reste 2, on va rajouter 2 pour le prochain sprint, ça va être 12. Et notre capacité, c'est 10. C'est impossible. Donc, Ken et Jeff, ceux qui ont créé Agiscom, ils vous disent, les 2 user stories récentes, tu les affectes au product owner pour qu'ils les priorisent. Peut-être pas pour le prochain sprint, ce sera l'autre sprint qui va venir. Voilà. Si Mourad, il y a une question. Oui, ça va. Jira, est-ce que l'application TAR, elle a un projet de construction ? Il n'a jamais dit projet de construction. Ce sera un projet classique. Un projet de classique. classique. Par exemple, les fondations, mettre les poutres, mettre le ciment, mettre le drachnie. Mais par étape, par étape, on a un work breakdown structure. Il y a un modèle de Jira où il y a un WBS. Vous connaissez WBS ? Le work breakdown structure. Oui, c'est le Primavera, le MS Project. Voilà, le MS Project. Jira aussi, dans Jira, il y a aussi le WBS. Oui. OK. On peut utiliser, effectivement. Choukran. Pardon, Mourad ? Mourad, juste, une autre question, déjà, à ce que vous avez dit, est-ce que Jira est applicable à un projet waterfall classique ? Ou est-ce que le carte Bikri est applicable à la cycle 1B ? C'est une question. Est-ce que je n'ai jamais dit que Jira, à la cycle 1B ? C'est le cycle 1B ? B, temps de chauffe. On me a éclaté, tu as besoin de temps de chauffe. Tu as besoin de temps. Pardon, Mourad, je reviens à la question de l'une des participants pour les user stories qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été terminées. Vous avez dit que nous avons travaillé dans le product backlog, pour que le product owner repriorise ces user stories. Mais au niveau Jira, au niveau outils, qu'est-ce que nous avons amené ? Est-ce qu'il y a un statut non terminé ? Il y a un statut dans le backlog, c'est le besoin global du projet. Excusez-moi, comment changer le statut de l'affaire vers le statut affecté dans le backlog ? Très bien, donc on a les colonnes à faire, in progress, done. Si vous terminez un sprint alors que vous avez deux user stories in progress, ça veut dire en cours. Il vous pose la question, il vous fait une alerte, vous allez faire quoi des deux user stories ? Vous allez les affecter au sprint suivant ou bien vous allez les remettre au product backlog ? Vous dites backlog, vous cliquez sur backlog, vous cliquez dessus. Parfait, ok. Très bien. Excusez-moi, une autre question. Oui, pardon, merci. En fait, dans le projet Jira, Jira Scrum, je pense qu'il y a un process très important, c'est le testing. Donc, je vois dans le tableau, là, il manque la partie, en fait, il y a une partie à faire, en cours. En cours, on peut rajouter des colonnes, on verra dans le Kanban, je vais vous montrer dans le Kanban, comment rajouter des colonnes. Testing, post-poster, ça veut dire reporter, le nombre illimité de colonnes. Oui, effectivement, oui. Je vais vous montrer dans le Kanban, oui. Voilà, la deuxième question, est-ce que le Jira, c'est un outil de test ou non ? Jira, outil de test, il gère surtout les anomalies et les bugs. Ok. Voilà. Bon, l'outil de test que je connais, qui est bien, c'est Quality Center, je ne sais pas, vous connaissez-vous pas ? Oui, oui, en fait, j'ai travaillé sur pas mal d'outils, par exemple, le Quality Center X-Ray, qui sont intégrés sur Jira. Mais la question, est-ce que Jira, est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'utilité de test ou non ? Ah, ça, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Très bien. Merci. Très bien. Donc là, on va faire la release. On est arrivé où ? On a travaillé deux mois consécutifs. On a livré, on est arrivé à Accepted Deliverables, et puis le client nous demande de faire une release, une livraison. Donc, je vais dans release, il me dit, vous avez neuf tickets dans la version, dans cette version, dans cette release. Et je clique sur release, je clique dessus. Il vous dit, il y a d'autres versions à corriger, ou bien je vais faire la release aujourd'hui. Je clique sur release, je clique sur release, je peux reporter la date de livraison, ou prévoir la date de livraison ultérieure, etc. Je fais sur release. Je fais sur release. Et là, de non-publié, elle me dit quoi ? Installer. Ça veut dire livré. La version, ici, entre livré et non-livré, livré. Il me dit, cette release une est déjà livrée. À quelle date ? Date de début et date de livraison. C'est la release une. Ok ? Ça, c'est la release une. On passe après la release. Tout ça. Est-ce que je suis ? Voilà, version livrée, release livrée. C'est bon pour tout le monde ? Vous avez des questions ? Donc, c'est ça. Je récapitule. Il faut créer déjà le projet, le thème. Créer les releases. Créer les épiques. Créer user story. Les tâches. Et puis, procéder au lancement. Je démarre un sprint. Je mets en place un sprint. Je travaille le user story avec le click and drop avec les user story. Je les passe de affaires, in progress, done, testing, autre. Et puis, je fais, je termine, termine le sprint. Je termine mon sprint. Voilà. Je termine mon sprint. Un sprint, deux sprints, trois sprints. Et je fais ma release. Je fais ma livraison. D'accord ? On passe maintenant rapidement à créer un nouveau projet Kanban. On passe à Kanban. Donc, géré par l'entreprise. Et là, on clique sur modifier. Parce que je suis toujours dans Scrum. Pour passer de Scrum à Kanban, il faut cliquer sur modifier le modèle. Modifier le modèle. Et là, je trouve Kanban, Scrum et bug. Et moi, mon objectif, c'est de créer un projet Kanban. Sélectionner. Je l'appelle Kanban, 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 Kanban Project. Project 1, par exemple. Par exemple. Tapez un projet Kanban 1. Et je puis, je fais, je clique sur créer. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et voilà. J'ai mon projet Kanban. Tableau Kanban. Ici, la différence entre Agile Scrum et Kanban, il n'y a pas de sprint. Il n'y a pas de sprint. Il n'y a pas de backlog. On crée les user story. Il n'y a pas de sprint précis. Ça veut dire la méthode Kanban repose sur le fait que tant que vous travaillez, vous évoluez, vous livrez. Vous livrez, vous livrez et vous livrez. Donc, l'objectif et la contrainte de Kanban, Kanban, c'est de limiter le work in progress. Ça veut dire, si j'ai une capacité de deux développeurs, ils peuvent travailler les deux sur deux et deux. C'est quatre. Leur capacité, c'est quatre user story. Vous ne pouvez pas rajouter une cinquième user story à l'équipe dev, au développeur, par exemple. Sinon, ils vous donnent des alertes rouges. On va voir l'alerte rouge. Je vais dans paramètres du tableau et je vais dans colonne. Pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a backlog, il y a sélectionner, en cours, terminé. Il y a le product backlog, ça veut dire le besoin global du projet. Les user story en cours, je vais mettre, allez, sélectionner seulement pour le développement, sélectionner pour dev, sélectionner dev, allez, dev, sélectionner dev, dev. En cours, je peux ajouter une colonne. Tout à l'heure, notre collègue a posé la question ici, ajouter une colonne. Par exemple, testing, en cours de test, j'ajoute cette colonne. Vous voyez là, j'ai rajouté, j'ajoute une autre colonne, postpone, par exemple. Postpone, reporter, ou bien reporter, une user story, reporter, postpone. Donc, j'ajoute, d'accord, donc, et là, je reviens, je reviens à mon tableau Kanban. Retour au tableau, ici, ici, retour au tableau. J'ai, voilà, donc, mais, mais, normalement, mes user stories qui sont là dans backlog, celles qui sont sélectionnées dans le dev, et celles qui sont en cours, et celles qui sont testing, et celles qui sont postponées. Ici, l'idée de, comment s'appelle, de Kanban, ici, c'est de limiter le work in progress. Ici, il vous dit, j'ai deux développeurs. Donc, maximum, le minimum de user story, c'est une, et le maximum, et si c'est une, une et une, une, un, un, le maximum que je peux tolérer, c'est quatre. Une à quatre. Une à quatre. Le test, j'ai un seul testeur. Il peut tester trois user stories maximum. Un à trois. Postpone, on s'en fout, et termine, on s'en fout. Donc, ici, les contraintes, c'est quoi, les contraintes? Voilà. Les user stories, en cours de dev, dev, en cours de développement, ne peuvent pas dépasser quatre. Ça veut dire, si le product owner, ou le client, il est exigeant, il peut dire, on est en retard, je lui dis, regarde le tableau, le maximum, ici, c'est quatre. On ne peut pas leur donner cinq. Sinon, ils sont à côté de la plaque. Le testeur, j'ai un seul testeur. Toute l'équipe, on a un seul testeur qui s'y connaît. Spécialiste à l'école qui s'entend, tout ce que tu veux, machin. Un seul testeur. Donc, sa capacité maximum est de trois user stories. Ça veut dire, si je dépasse, si je dépasse ces chiffres-là, je vous donne l'exemple, l'exemple, oui, l'exemple, l'exemple, l'exemple. Voilà comment ça devient. Si je dépasse, ici, le requirement 8, il vous dit minimum 1, maximum 2. Donc, les exigences, il lui a donné 8. Donc, tout le tableau devient rouge. Tout le tableau devient rouge. Donc, il vous dit non, il n'accepte pas. Il vous bloque. Gira vous bloque. Parce que ces chiffres-là de 1, 2, 3, 4, c'est géré par l'admin, administrateur. Gira. Vous, vous êtes développeur, vous n'avez pas l'accès à gérer le nom de ce chiffre-là, le minimum et le maximum. Donc, ça devient rouge et il vous bloque. Donc, il faut répartir les user stories comme ça. Voilà. Donc, requirement, exigence, développement, il y a une, le maximum 3. Design, il y a maximum 4, j'ai 3. Et test, pas encore, on n'est pas passé au test. Ça, c'est un tableau Kanban. Donc, le système Kanban, la procédure Kanban, c'est de l'agile scolm, sauf qu'il n'y a pas de sprint. On ne termine pas dans 4 semaines. Non, on ne terminera pas. On continue. Tant que, comment ça s'appelle, tant que le travail est là, les user stories sont là, on va les développer. Mais il faut respecter le côté relativement humain des Japonais, bien sûr. C'est, il vous limite le minimum et le maximum de user stories dans dev et dans testing. dans testing, surtout dans dev, développeur, développement, et puis dans testing. Si vous avez un testeur, vous avez des contraintes. Si vous avez le nombre de développeurs, vous n'avez pas 30 développeurs dans l'équipe. Vous avez un maximum 2, allez, 3 développeurs chevronnés, les autres sont peut-être des stagiaires. Donc, il vous limite le maximum de user stories à mettre en place ou à développer ou à prévoir dans l'immédiat. C'est bon ? C'est clair pour vous ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Oui, ça va. Super. Ça, c'est le projet Kanban. Après, on passe. On passe pour switcher entre un projet Scrum et un projet Kanban. Comment on va switcher ? On est dans Kanban, ici. On veut revenir à un projet Scrum, Agile Scrum. Donc, il faut faire comme ça. On clique sur créer un tableau. Je répète. Je fais dans mon projet. Ça s'appelle tableau qui est le KPA. Je clique dessus, comme ça. Et je fais créer un tableau. Il vous dit Scrum, mais l'action sur l'employeur de validation, l'horizon, créer un tableau Scrum. Ça veut dire, supposons que vous avez des user stories ici dans Kanban, vous voulez revenir à Agile Scrum. Vous cliquez créer un tableau Scrum. Tableau issu d'un projet existant. Ça veut dire, j'ai un projet existant Kanban et je veux revenir vers Scrum. Je clique sur tableau issu d'un projet existant. Je fais suivant. Le long du tableau, c'est KPA. Par exemple, Agile. Le nouveau tableau, c'est Agile KPA. KPA. Ou bien, il y a aussi des noms qui s'appellent Scrum Band. Scrum Band. C'est quoi Scrum Band ? Ça veut dire, j'étais Kanban, je deviens Scrum. Ou bien, j'étais Scrum, je deviens Kanban. Le projet. Je clique ici. Projet KPA, ça s'appelle. Je vais transférer le projet KPA en Agile Scrum. Et je vais créer un tableau. Je clique ici. Et là, vous voyez que le KPA est devenu avec Backlog, avec User Story, avec des composants, avec tout ça. C'est ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Vous voyez, vous avez vu la navigation entre Scrum et Kanban. Ok ? C'est clair pour vous ? Oui. Voilà les étapes. Donc, on revient à un Backlog, etc., etc. On va maintenant créer un projet de suivi des bugs. Donc, vous vous rappelez là, tout à l'heure, on avait sur le projet, on a des bugs. Ici, bug, bug. On va créer un projet pour gérer, gérer quoi ? Les bugs. Donc, projet, créer un projet. Donc, entreprise. Et là, j'ai Kanban. Je n'ai pas besoin de Kanban, j'ai besoin de gérer les anomalies. Modèle, modifier le modèle. Modifier le modèle. Voilà. Suivi de bugs auparavant, développement logiciel de base. Ça s'appelle suivi des bugs. Je sélectionne. Vous me dites si je vais vite. Ça va ? Ça va. Ça va. Je sélectionne. Et le projet s'appelle gestion des anomalies. Gestion anomalies. Voilà. Gestion anomalies. Suivi de bugs, tout ça, je crée. Voilà, je crée. C'est bon, c'est créé. J'ai des tickets. J'ai des tickets. J'ai son projet anomalie. Tous les tickets. Et là, je vais créer. Je vais créer quoi ? Un bug. Ce n'est pas des tâches. Je vais créer des bugs. Les bugs, ils sont là. Voilà, bug ici. Erreur adresse. Ça s'appelle erreur adresse. OK. Erreur adresse. Le bug s'appelle erreur adresse. OK. Ça parle de quoi, cette erreur adresse ? Le client ne reçoit pas sa facture car, changez d'adresse. Donc, c'est un bug. C'est une anomalie relevée. Donc, on doit résoudre. Donc, medium, etc. Et puis, je clique ici sur M7. Je coche parce que je crée un autre bug. Je crée un autre bug. Je vais créer un autre bug. Ça veut dire que j'ai des anomalies constatées. Bug 2, ça s'appelle erreur code client. Erreur, erreur code client. Erreur code client. Je fais le code client. Erreur code client. Code client. Code client affiché inexistant. Il y a un code qui est affiché, mais il est inexistant. Donc, juste une remarque pour les bugs et anomalies dans Jira ou même dans la gestion d'un ISTQB, dans la gestion des anomalies, etc. Pour décrire un bug ou une anomalie, il faut reprendre les steps. Ça veut dire quoi ? Reprendre les étapes par lesquelles vous êtes passé pour arriver à cette anomalie. Je suis parti de l'environnement préprod. J'ai utilisé ces données. J'ai créé ces données. Et puis, je suis arrivé à cette anomalie. Il faut reprendre les steps. Les steps, ça veut dire étape par étape. Pour qu'on arrive à vous comprendre et à résoudre votre problème. Parce que si vous dites, ça ne marche pas. Point à la ligne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ne marche pas. Tout le projet ne marche pas. Non. Vous reprenez les steps. Je suis parti de ça. J'ai rentré ces éléments-là. Et puis, j'ai fait run. Et puis, le run a marché. Il s'est arrêté à la phase numéro 3. Et donc, je reprends les steps, les étapes. Et puis, je crée ma deuxième anomalie, supposons. Voilà. J'ai créé mes tickets, tous les tickets. Je peux ajouter dans la description d'anomalie le résultat conduit et le résultat obtenu ? Oui. Oui. Tout à fait, oui. Alors, où est-ce qu'il dit ? J'actualise. Voilà. Donc, j'ai deux erreurs. Erreur contre client et j'ai erreur d'adresse. Il me dit non assigner. Donc, ici, on a la possibilité d'assigner des erreurs à quelqu'un qui va s'en occuper. Par contre, Mourad, j'ai une question à vous poser. Oui. Par rapport à les bugs, normalement, on a tenu compte de ces bugs-là, de ces anomalies avant de faire la livraison. Oui, 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 oui. Mais là, je donne le webinaire, là, je donne étape par étape. Donc, c'est vrai, donc, amal, trois thèmes, amal, 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 anomalie. Mais dans la vie réelle, on gère le tout ensemble, le tout ensemble. Oui, effectivement, oui. Je suis d'accord, oui. Et là, ce sont des exemples. C'est un webinaire pour vous donner une idée sur l'accessibilité, comment gérer, etc. Mais oui, vous avez parfaitement raison, effectivement. Pour gérer, donc, le projet, on ne gère pas que le user story, seulement, ou le bug, tout ensemble, d'accord ? Donc, il vous dit, j'assigne cette anomalie, le schoon. Et là, je descends, il y a d'autres champs à renseigner. L'estimation originale. Donc, ce bug, il va prendre combien d'heures, jours, minutes ? Il va comprendre. Par exemple, allez, il va prendre deux semaines. Two weeks. Il n'accepte pas la majuscule. Two weeks. Il veut dire deux semaines. Ça veut dire, vous écrivez deux W, il traduit deux semaines. Exemple. Ça, c'est un exemple. Sinon, deux heures. Deux heures, en minuscule. Deux heures. Sinon, quoi d'offre ? Two days. Je fais entrer. Deux jours. Deux jours. Epic link, composante. Donc, il est relié à tout ce que vous voulez, etc. Et date d'échéance. L'échéance, on a dit deux jours aujourd'hui. Donc, deux jours au vrai. J'enlève samedi, dimanche, lundi et mardi. Normalement, le 13-7, cette anomalie est résolue. Normalement. J'affecte cette anomalie à Mourad. Et le 13-7, il y a une alerte qui sort. Le 13-7, il y a une alerte qui dit que cette anomalie doit être, ça y est, résolue. OK. Ça, c'est les bugs. OK. Donc, celle-là, non assignée aussi. Erreur d'adresse. Non assignée. On va la voir. On va l'assigner à quelqu'un d'autre. Bien. 11-965. Voilà. Celle-là, elle va prendre, allez, 4 heures. 4 heures. Quand vous mettez majuscule, ça ne marche pas. Voilà. Vous voyez ? H, majuscule, non. Il faut que ce soit minuscule. 4 heures comme ça. Ça va. Là, il accepte. Suivi du temps temporel, aucun temps enregistré, temps restant, temps… Voilà. Le temps restant, temps passé. Il vous compte les heures, les weeks. Voilà. Week, semaine, jour, heure, minute. Voilà. Donc, je l'affecte et je fais le suivi de mes tickets, donc tous les tickets d'anomalie. Et ça passe jusqu'à vue détaillée, vue détaillée, jusqu'à résolution. Modification de tickets, importer sous forme de CSV aussi, vue liste, accéder à la recherche avancée, exporter le ticket. Il y a des exports catégories d'état, terminer, concours, affaire. Là, actuellement, affaire. Vous voyez ici, affaire. Si elle est résolue, je termine, je vais terminer. En cours. Affaire. Excusez-moi, Mourad, comment inclure les bugs dans le sprint ? Les bugs dans le sprint, ce sont des anomalies, principalement. Donc, nous, on a donné le développement aux Indiens, par exemple, le cas du BNP. Ils ont, on a fait les specs fonctionnels rapidement, parce que dans Agile, on les fait rapidement. Donc, on a envoyé les specs, on a appelé l'équipe, et puis ils ont développé, ils ont fait les développeurs. Ils nous ont dit, on a terminé, vous pouvez accéder à l'environnement X, c'est livré. On commence à tester, tester, etc. Par exemple, le bug pour les crédits revolving, il y a une option qui vous dit, vous saisissez 4200 euros, il y a une petite réglette, réglette sur le site internet, vous allez sur le site internet de CTLM, CTLM, ça veut dire, c'est pour l'octroi du crédit. Vous saisissez 4200 euros, par exemple, 4200 euros de crédit. La réglette, elle fait, elle s'arrête, 4200 euros. Une anomalie qu'on a constatée, quand je saisis 4200 euros, la réglette, ça s'arrête à 4200 euros, la réglette. Donc, il n'y a pas de coordination entre le montant saisi et la réglette qui s'affiche en automatique pour le client. C'est une qualité de service un peu, voilà, pas bonne. Pour nous, c'était une anomalie. Et c'est une erreur de codification, une erreur dans le code. Quand je saisis 4200 euros ou 4500 euros, la réglette sur le site internet, elle doit s'arrêter à 4500 euros. Donc, ça, c'est une anomalie. On demande donc aux Indiens de résoudre cette anomalie. Donc, on la note dans des bugs. C'est un bug. C'est un bug. Non, en fait, ce n'est pas la question. Par exemple, dans le Sprite Inc., on a détecté des bugs. Donc, on a ouvert des bugs liés au Sprite Inc. Donc, comment, normalement, ces bugs vont être affectés au Sprint 2 ou à notre Sprint? Comment les affecter? Comment planifier, par exemple? Très bien. Nous, comme équipe, on se connaît. Nous sommes spécialistes dans le Java. Nous sommes spécialistes dans le C2+. Nous sommes spécialistes dans le Hajam Flairé. Nous sommes spécialistes dans la rédaction des specs. Nous sommes spécialistes dans le C2+. On est un groupe d'une dizaine de personnes. On n'est pas à 600 000 dans la team, dans l'équipe. Donc, on l'affecte à quelqu'un qui s'y connaît. C'est une erreur de codification, de code. On l'affecte aux Indiens. Les Indiens, ils travaillent avec nous. Ce n'est pas péjoratif aux Indiens. Parce qu'il y a les Français et les Indiens. Les Indiens, 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 les Indiens. Tu l'affectes à Narmada. C'est une fois, Narmada. Tu l'affectes à Bala, Vanesh, Vincho. Je ne sais pas. Ils vous donnent même le nom. Et là, vous venez ici, vous l'affectez à Vincho. Vous donnez l'horaire, l'estimation. Votre estimation, l'estimation. Et puis, vous attendez qu'ils résoudent. Normalement, ça se passe très, très vite, la résolution. Dans la méthodologie Agile Scrum, ça ne prend pas des années pour résoudre une anomalie. Moi, c'est une demi-journée, une journée. Tout le monde doit se mettre dessus jusqu'à la résolution du jour même. C'est ça, la méthodologie Agile Scrum. C'est une méthode américaine. Donc, il n'y a pas de répit. C'est sprint. Le sprint suivant commence immédiatement dès la fin de ce sprint. Vous terminez vendredi, lundi matin, vous avez un nouveau sprint. C'est ça, la méthode Agile. Ça s'enchaîne. Donc, les anomalies, kiff, kiff. Il n'y a pas d'anomalies qui traînent, qui restent des éternités. À moins que ce soit une anomalie, par exemple, le site Internet, par exemple, chez CTNM. Le site Internet de CTNM teste. Des fois, il bug. Il peut sauter trois jours. Donc, il a sauté une fois plus de dix jours. Donc, on a terminé le sprint et on n'a rien livré. Parce qu'on n'a rien testé. Les Indiens ont développé. Ils nous ont livré leur développement. Mais on n'a pas pu tester. Donc, on a vu, avec le product owner et les clients, on a reporté la livraison jusqu'à ce que le site Internet de CTNM pour les tests revienne opérationnel. Ça peut arriver, effectivement. OK. J'avance, j'avance rapidement. J'avance, j'avance, j'avance. Donc, les suivis, etc. Les bugs. On a vu les bugs. Affecter les anomalies. Donc, c'est ça. Voilà, affecter les anomalies. On les a affectées avec Gira Confluence. On termine avec Gira Confluence. Ce sont principalement des templates. Voilà. Rapidement, on va voir. Donc, toujours sur la sélection des types de projets, c'est nouvelle génération. Donc, on va. Vous voyez ici les quatre points. Les bascules verts. Gira Software. Vous cliquez dessus. Et il y a essayer Confluence. Vous voyez ici Confluence. Confluence. Ça tourne. Essayez maintenant. Confluence. Démarrer. Ignorer. Et là, ça télécharge. Elle est dans ma progression. Elle est derrière. Confluence. Ça, Gira Confluence. Il y a un nombre énorme de templates qui va vous permettre, bien sûr, de travailler. Donc, pour aller vite, j'ai la présentation. Gira Confluence. Gira Confluence. Créer un projet Confluence. Je l'appelle Gira Confluence. Et là, j'ai le tableau Gira Confluence. Je clique Start. Essayer ce modèle dans Confluence. Un modèle. Tu peux mettre plein écran, Mourad ? Ah, ça va. Non, ça va. Démarrer. Donc, vous souhaitez inviter, inviter ou ne pas inviter. Accéder à Confluence. Donc, il télécharge. Le tour est joué. Il vous dit, le tour est joué. Accéder à Confluence. Je clique dessus. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne beaucoup. Voilà. Sélectionnez votre équipe. Service, client, finance. Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Skip. Space name Confluence. Allez. Confluence. Je l'appelle projet Confluence. Next. Voilà. Il tourne. Ça tourne. Création de l'espace de travail. Donc, ça tourne. Ça prend un peu de temps. Gira Confluence. Et il s'affiche comme ça. Donc, je vais créer. Je clique sur Crédit. Mais il faut créer. Mon projet. Après, je fais Rechercher. Rechercher des templates. Voilà. Principalement. Donc, Rechercher des modèles. Rechercher des modèles. Je clique ici. Et je vois qu'il y a beaucoup de modèles. Exemple. SWOT Analysis. Vous connaissez l'analyse SWOT. SWOT Analysis. Vous avez le modèle SWOT. Ici. SWOT Analysis. Vous voulez un modèle d'erreur d'ITSM. Comme c'est le mot l'ITSM. Pour les... Est-il ? Erreur connue. Les erreurs connues. C'est quoi une erreur connue ? C'est un problème identifié. Mais on a choisi de ne pas le corriger ou le résoudre. Et on a opté pour les solutions de contournement. Les solutions de contournement. Sinon, gestion de changement aussi. Une rétrospective. Gérer des rétrospectives. Par exemple, rétrospective dans Agile Scrum. Qu'est-ce qu'il faut start doing ? Améliorer la communication. Qu'est-ce qu'il faut stop doing ? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire ? Donc, de faire des inégalités, des partages des tâches. Donc, l'équipe donne beaucoup de tâches à quelqu'un qu'elle croit très compétent. Il est compétent. Et les autres, il est sur le plan. Donc, l'inégalité de partage des tâches. Keep doing, c'est collaboration. Collaboration, par exemple. La collaboration. Et ici aussi, il y a affiché des demandes des applications. Ce n'est pas très utilisé, mais c'est pour vous donner sur Jira Confluence. La team capacity, la vélocité. On a parlé tout à l'heure. La vélocité. Donc, on a un product owner, on a un Scrum Master, on a des gesteurs, on a des développeurs. Leur nom et leur temps de travail. Weekly time dedicated. Weekly hours project. Somme Byroll, la Somme Byroll. Donc, là, team capacity. Capacité de Team Scrum. Ce sont des modèles qu'on peut exporter pour des reportings à des fins de réunion ou à des daily ou autre. Je regarde un peu. Je regarde un peu. Donc, ça prend beaucoup de temps, Jira Confluence, parce qu'il y a énormément de templates. Et puis, donc... Si vous voulez, Mourad, on a quelques questions. Je vais vous donner mon attention. Fais-le, madame. Est-ce que Jira gère le versionning des changements du backlog? Le versionning, c'est les releases qu'on va donner. Les releases. Donc, dès que vous avez des releases, ça veut dire que vous réduisez le backlog. Oui. Ça veut dire que vous avez travaillé... Par exemple, on a changé les priorités, on a ajouté de nouvelles user stories. Comment était le backlog au départ et par la suite? Comment il est devenu? Est-ce qu'on peut trouver une traçabilité de ces changements? Traçabilité, ça, je ne sais pas. Mais le product backlog, déjà, au départ, il est brut. Il y a des besoins globaux. Donc, le product owner, il va affiner ses besoins, les prioriser en termes de business value. Il estime quelle est la plus grande importance de chaque user story. Il y a les importantes, les moins importantes et les pas importantes en fonction de ses réunions avec le client. On a dit que le product owner est l'interface entre le client et la team, et là, les développeurs, la team. Donc, il est... Le product owner, il fait des rencontres avec le client, mais il fait des réunions avec nous comme développeurs. Donc, c'est son rôle de prioriser, d'ordonner, de donner la business value, l'urgence, les critères qu'il souhaite, lui, mettre en place pour faire passer cette user story. Mais si on fait ces changements, on ajoute une nouvelle user story, ou bien on change les priorités entre user story. On peut revenir et voir la traçabilité de ces changements, ou non ? C'est ça la question de ta. Ah, elle est bien à la fin. La traçabilité surgira, je n'ai pas ici. Non, je n'ai pas ici. Comme mon âge, mon âge. Il y a une autre question, une autre question, une autre question, mais remarque, mon âge de Fahmi. Fahmi dit que les bugs, ce sont des erreurs, qui apparaissent lorsqu'on livre, il ne voit pas les humains mojoudenes au niveau du product backlog. Mon âge, il est quand même, j'interviens un peu, les bugs, lorsqu'on les détecte à la fin, ce seront des tâches à réaliser. Donc, on va vite au mieux, dans le product backlog. Donc, ils seront priorisés qui font les tâches locales du projet. Donc, on fait le suivi. Est-ce que le bug a été résolu ou non ? Est-ce que résolu partiellement ou totalement ? Donc, on peut le suivre, même au niveau du sprint, au niveau du travail quotidien du sprint. Tout à fait, oui. Donc, les questions, il y a des questions. On a fait la présentation, on a fait la présentation, j'irai. Ah, oui, oui, oui. Donc, Néjah, il a répondu, on ne peut pas gérer les versionniques de User Story dans un backlog. Toujours, on a seulement le dernier état de User Story vers l'Éjah. On a vu des anomalies, on a vu confluence à la fin, des retrospectives. c'est chic, c'est chic. Oui. Donc, on a vu des versionniques, la User Story, peut-être que j'ai fait chaud, mais pour le versionnique, on a vu des journalistes, et on a vu des histoires, qu'on a vu des salvages, on a vu qu'il s'est passé, on trouve le champ, on a vu desruckes, c'est un champ, on a vu des histoires, il y a la vie, on a vu des histoires, on a vu des histoires. Il y a une histoire, oui. comme des lignes non non qu'un ticket par exemple je sais pas à l'erreur de client par exemple voilà un peu plus tard voilà dans la historique voilà commentaire historique les commentaire historique commentaire historique voilà 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 c'est une bonne question est-ce qu'il y a une vision de l'apprentissage qu'il y a un sprint 1,2,1 ou un sprint, mais nous avons vu la situation de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage oui 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 tout à fait la fin des dernières questions pour l'ordre de prix d'une licence Gira je crois que ça diffère est-ce qu'on peut mettre là on l'installe on l'a vu l'omorat le tarif standard premium mais ça dépend des sociétés négociation des sociétés pour une équipe de 10 utilisateurs c'est gratuit voilà y a-t-il une autre question il 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 faut l'imaginer le mettre en place et puis certains logiciels vous pouvez faire l'export Excel il faut l'export ou l'import il y a-t-il une autre question bien je sens bien tout va onbrir je passe de ton sorti chez bnp une vraie user story réelle imaginez elle est réelle de chez réelle réelle elle est de sprint le sprint réel dans chez bnp voilà les épiques vous avez des 33 est-ce qu'il y a à domicile c'est un sprint mais une user story juste une seconde il y avait un sprint 33 par exemple tout est automatisé c'est interne développé en interne d'accord ici c'est un exemple de s'angoban s'angoban en france sgdbf Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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